Yes, salut les copains, voilà c'est Romain, j'espère que vous allez bien, merci aux abonnés d'être aussi présents, d'être aussi adorables, aujourd'hui il y en a pas mal et surtout merci à la communauté Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et comme dans le titre indiqué, je vais vous montrer un site là qui vient de sortir, donc je suis en train de lire des articles là, et aujourd'hui là il y a une proposition de loi là, un site qui a été lancé au mois de janvier 2019 par le ministère de l'intérieur, qui permet de consulter l'historique d'un véhicule avant de l'acheter, et ça c'est quand même top, parce qu'en fait c'est gratuit, donc je vais te partager ça, attends je vais enlever une minuteur ici, et ça c'est quand même top, parce que je te mettrai le lien dans la description là, tu vas voir en bas là, tu vas aller voir en bas là, où il y a ma boutique et les différents réseaux sociaux, donc histovec, historique des véhicules, donc quand tu achètes un véhicule, déjà tu t'identifies, tu génères un rapport et tu peux le partager, donc c'est officiel par le ministère de l'intérieur, confidentiel, seul le propriétaire peut partager ces informations, et c'est gratuit, donc ça c'est une chose à faire quand tu achètes, quand tu es acquéreur, tu souhaiter acquérir un véhicule d'occasion, voilà, tu demandes au vendeur de partager l'historique de son véhicule, donc ça permet de constater les dates de mise en circulation, changement de propriétaire, les sinistres et réparations, situation administrative, gage, opposition, vol, en fait c'est top, donc tu peux cliquer ici, je demande le rapport au vendeur, ça marche, je sais plus, parce que là j'enregistre l'écran, ok, et le propriétaire ici, il s'inscrit, et il suit tout ce qu'il y a à remplir comme formulaire, par contre, l'inscription elle se fait, voilà, et ensuite, montre un exemple, et c'est ça que je voulais te montrer, donc, voilà, ils mettent n'importe quoi, là, une Wingo, là, je sais pas quoi, propriétaire actuel, première immatriculation, ce véhicule a eu plusieurs sinistres, vous êtes le troisième titulaire du véhicule, le véhicule est déclaré apte à circuler, éligible, lignette, critère 2, marque, ah oui, il y a la marque, le châssis, le nom commercial, la couleur, le poids, et en gros il y a tout quoi, bon ça vous, ça vous enlève pas quand même pour un véhicule un peu cher de passer par un expert automobile, titulaire, identité, carte grise, première immatriculation, ok, si elle est gagée ou pas, en fait ça regroupe tout ce qu'il y avait avant quoi, certificat de non gage, et l'historique des opérations, changement titulaire, cession vacante en particulier, changement de titulaire, second rapport d'expert, ah ouais, il y a eu les accidents, premier, c'est quand même top, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh c'est cool, on l'a fermé. Donc voilà les copains, n'hésitez pas à le partager ça au plus grand nombre, et surtout ça vous évitera de faire des bêtises quoi, clairement, de toute façon, voilà, toute demande de renseignements ou de correction de votre dossier doit être enregistrée à l'agence nationale des titres sécurisés, attends on va voir, ouais pour les matriculations, voilà, donc je te mettrai le lien, voilà, c'est cool, voilà, j'espère que ça vous a plu, petite vidéo bien courte à partager un maximum, et vous abonner, et je vous souhaite à très vite, bisous les copains.